Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Nous revoilà pour une nouvelle vidéo réaction, ok ? La vidéo que je m'apprête à vous montrer, c'est une femme qui appelle sa coach pour se plaindre de son mec. Elle se plaint que son mec est devenu trop gentil, trop sérieux, son mec est trop concentré sur elle. Avant, le mec la trompait. Avant, le mec, il était infidèle. Quand elle partait chez le mec, elle trouvait d'autres femmes chez lui. Ça la faisait mal, ça la faisait pleurer, ça l'énervait, mais au fond, elle aimait ça. Mais maintenant que le mec, il s'est casé, il est tranquille, il est sérieux, il est focus sur elle. Là maintenant, elle se plaint. Elle dit qu'elle s'ennuie dans la relation. En un mot, elle se plaint parce que son mec n'est plus toxique. Avant de vous montrer la vidéo, vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines de cela ou il y a un mois de cela, je vous ai fait une vidéo des choses que les femmes désirent secrètement dans la relation, mais elles n'ont pas le courage de vous le dire. Il y a des choses qu'elles désirent en privé, mais qu'elles n'assument pas en public. Et l'un des points que j'ai mentionné, je vous disais qu'elles veulent que vous soyez un peu toxique dans la relation. Oui, parfois elle veut que tu la fasses pleurer. Parfois elle veut que tu l'énerves. Parfois elle veut que tu l'ignores. Parce qu'elles veulent ça secrètement. Ta meuf que tu vois, elle est calme, elle est posée, elle est tranquille, elle est douce. Mais dans sa tête, elle souhaite qu'un jour tu lui fasses du sale. Mais elle ne peut pas te le dire parce qu'elle ne veut pas que l'image que tu as d'elle change. L'image de la femme douce, posée, tranquille, elle ne veut pas que ça change. Comme d'habitude dans les commentaires, certains frères m'ont dit, tu racontes des conneries. C'est des choses qui n'existent pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. De l'autre côté, certains frères m'ont dit, bro, c'est pour les gamins. Ça c'est pour les enfants. Les adultes ne font pas ça. Mais Kaka c'est un adulte. L'ex-femme de Kaka c'est une adulte. Ce n'est pas une gamine. Mais elle a quitté le mec pourquoi ? Parce qu'il était trop parfait. Sans plus tarder les gars, voilà la vidéo. Partagez, laissez un like et abonnez-vous si vous avez aimé. On se revoit plus tard. Et au début de relation, le gars il me trompait. A chaque fois, je partais chez lui et je trouvais des filles là-bas et tout. Et là, en ce moment, bizarrement, depuis, il s'est posé avec moi, il s'est concentré sur moi. C'est que moi et tout, j'étais au blesse, je suis revenue. Mais ça fait deux mois, le mec il est concentré que sur moi. Il ne fait pas de bêtises, il ne fait rien. Il laisse son téléphone et tout. Et moi, bizarrement, je sens que la relation n'est pas pimentée, je ne sais pas. Le fait qu'il ne me trompe pas, le fait que je ne trouve pas de femme là-bas, ça me, je ne sais pas. Il était dit ma petite sœur, un you-gosse comme ça, carabe, ça peut payer ta maison, ça peut te nourrir toute l'année, carabe. Oui, mais c'est quoi la question au juste ? Oui, une fois, il y a eu une dame qui a appelé et tout, elle a dit que son mari, il est sage à l'heure d'aujourd'hui et tout, et que ça dérage. Et moi, je n'ai pas envie d'être ce genre de femme, mais quand j'ai l'impression que ça m'embête, le fait que je ne vois pas de filles, je sens que la relation, elle est fade en fait. Attends, non. Donc toi, tu appelles, s'il te plaît, parce que ton mari est trop sérieux. Ce n'est pas mon mari même, c'est mon copain. Ok, bon, vous vivez ensemble. Donc tu te plains parce que ton copain est trop fidèle. Il est trop sérieux. Avant, il n'était pas fidèle. Et moi, ça me faisait mal, mais après j'étais là. Il m'a trompé plusieurs fois, j'ai trouvé de même, j'étais là. Mais maintenant, il arrête tout ça. Il est concentré sur moi, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'aime pas la tranquillité comme ça. Il n'y a plus aucune fille, c'est que moi, je le vois tous les jours. Ça ne me dérange, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est normal ou c'est ça. Donc quand il te trompait là, tu avais mal, mais tu aimais quand même. Donc depuis qu'il a changé, il ne te trompe plus là. J'aime le chalin, j'aime... Ok. Donc ça veut dire que depuis qu'il ne te trompe plus là, tu t'ennuies. Tu as l'impression de t'ennuyer, tu te sens mal dans la relation. Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Il n'y a pas de soucis. Il faut lui dire, il n'y a pas de trompe. Écoute, vous pensez que c'est normal ? Oui, c'est normal. Toi, tu aimes ça, tu es mazo ? Parce que je me dis que si je suis comme ça pour de vrai, là, si je me marie, ça va être problématique avec lui. Maman ? C'est ça que je dis là, je dis que tu es mazo. Toi, c'est quand on te trompe là-même que tu aimes. Voilà. De toute façon, il est devenu sérieux là. Hélène Delat, thank you so much, thank you, you are beautiful girl. Toi, quand on te trompe là, c'est là même que tu te sens vivre. C'est là que tu aimes la personne. Donc tu es mazo, il faut lui ne pas te tromper, tu as compris ? Ok. Au revoir. Allez mazo, il y a des femmes qui aiment ça. Ça, c'est une réalité. Que tous les mecs bien, tous les mecs gentils doivent accepter. Parce que les bad boys, ils ont compris ça. Si vous voulez être un challenge pour une femme dans la relation, soyez un peu toxique. C'est ce point-là que j'essayais de vous faire comprendre dans l'autre vidéo. Ok frère, c'est vrai, tu es un mec bien, tu es un mec sérieux, tu es un mec posé. Mais les femmes, elles recherchent toujours le challenge dans les relations. Parfois, elle va prendre ton téléphone pour voir si tu communiques avec d'autres femmes. Parfois, elle va prendre ton téléphone pour voir si tu as du succès avec d'autres femmes. Elle cherche le challenge. Parfois, elle veut que tu la rends jalouse. Parfois, elle veut ça. Mais c'est des choses qu'elle ne peut pas te dire. Elle n'est pas allée parler de ça à son mec. Elle n'est pas allée voir son mec, Jean, pour dire pourquoi tu es maintenant fidèle, pourquoi tu es maintenant gentil, pourquoi tu es maintenant trop focus sur moi. Mais elle est partie voir sa coach parce qu'entre femmes, c'est des choses qu'elles désirent secrètement. Bon, si tu veux être un challenge pour ta meuf, sois un peu toxique dans ta relation. Dans la vidéo, je vous disais, vous verrez des femmes, elles vont se plaindre de leur mec. Mon mec m'énerve, mon mec me fait souffrir, mon mec me fait ci, mon mec me fait ça. Mais pourquoi elle ne part pas ? Parce qu'elle aime ça. En fait, les femmes, elles ont toujours cet espoir de changer les bad boys. Quand tu as un côté bad boy, tu es un challenge pour elle. Elle veut que tu sois son bad boy dans la relation. Parfois, tu crées des problèmes que tu peux maîtriser. Tu crées des problèmes. Tu la fais pleurer. Demain, tu l'emmènes au resto. Tu crées des problèmes. Tu les énerves. Demain, tu l'offres un cadeau. En réalité, elles veulent que vous jouiez avec leurs émotions. Elles veulent ça. Parce que c'est comme ça qu'elles se sentent vivantes dans la relation. Une femme te dira, je veux un mec gentil. Mais en réalité, les mecs gentils ne font pas réagir les femmes. Ceux qui font réagir les femmes, ce sont les bad boys. Parce qu'il y a une différence entre ce que les femmes veulent et ce qui fait réagir les femmes. Ok frère, il y a une différence entre ce que les femmes veulent et ce qui fait réagir les femmes. Les femmes sont attirées par les mecs qui les font réagir. Les femmes sont attirées par les choses qui les font réagir. Voilà pourquoi quand tu es trop gentil, quand tu es trop sérieux, elles s'ennuient dans la relation parce que tu ne la fais pas réagir. Ok frère, tu veux être un challenge pour ta meuf ? Sois un peu toxique. Je n'ai pas dit de faire souffrir la pauvre fille. Je n'ai pas dit de lui donner la tension. Mais sois un peu toxique. Parce qu'en réalité, elles veulent que vous jouiez avec leurs émotions. Et quand tu es incapable de faire ça, elle va aller te tromper avec un mec qui sait comment jouer avec ses émotions. Elle va aller te tromper avec un mec qui ne lui écrit pas tous les jours, qui ne l'appelle pas tous les jours. C'est elle qui court après le mec. C'est elle qui cherche le mec. Parce que le mec, il est un challenge pour elle. Le mec n'est pas trop présent. Le mec n'est pas focus sur elle. C'est une réalité les gars. Les mecs bien acceptaient ça. Parce qu'au fond, elles veulent ça. Mais elles n'assument pas en public. Devant les gens, elles vont dire, moi je veux un mec posé, un mec bien, qui craint Dieu, qui prie. Mais une fois qu'elles trouvent le mec, et que le mec n'est pas un peu toxique, elles vont s'ennuyer. Sois un peu toxique dans ta relation, mon frère. Ne sois pas trop sérieux. Dans une vidéo, je vous disais, les femmes n'aiment pas les mecs sérieux. Le seul moment où tu dois être sérieux, c'est quand il y a des problèmes. Quand elle t'apporte un problème, elle veut que tu sois sérieux. Mais sinon, la plupart du temps, elle ne veut pas que tu sois sérieux. Ok frère, joue avec ses émotions, mais n'abuse pas. Tu la rends heureuse. En même temps, tu la fais pleurer. Tu la rends heureuse. En même temps, tu l'énerves. Elles veulent ça. Voilà, elle va appeler sa coach pour dire, je m'ennuie. Il n'y a pas de piment dans la relation. Ma coach, je veux un challenge. Je ne veux pas qu'il soit trop focus sur moi. Bon, parfois, elle veut que tu l'ignores. Ok les gars. Donc, soyez un challenge pour votre meuf dans la relation. Parfois, il faut laisser les messages des autres femmes. Des femmes qui t'invitent. Des femmes qui veulent te voir. Des femmes qui te complimentent. Des femmes qui veulent de toi. Laisse les messages. Elle veut voir ça. Elle va se plaindre. Elle va faire un tapage. Mais elle ne va pas partir. Elle va rester là. Une femme peut te quitter pour un truc bête. Parce que tu es trop gentil. Soyez un peu toxique. Ok les gars. Si tu as aimé, partage. Laisse un like. Abonne-toi. Et surtout les gars, portez-vous bien. On va voir ça.